Mardi, le 14 mars, le 3 du 14, le 3 du 14, by the river of Babylon, j'aime cette chanson-là dans la tête, je vous parle du marché des noix, c'est intéressant, PSPP, lui il pense qu'il va gagner en 2026, on va en parler, il est bon, vous faites parler de lui, pas pour les bonnes affaires, êtes-vous tombé sur la tête, la bourse et la crypto, on pensait que c'était parti en 2023, on est ramené sur la terre en bousille, je vais vous parler, c'est bien entendu, de la banque, elle voyage sans ses papiers, une Québécoise à Cuba, what can go wrong, on va passer ça tout de suite. Namasté. Vous allez comprendre tantôt que ce ne sera pas du namasté pantoute, pantoute, pantoute. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, l'énigme du jour, les amis, je pense que c'est facile, puis en même temps, il faut se concentrer, peut-être, hein? Je suis une constante mathématique, ma valeur est infinie et irrationnelle. Je suis utilisé pour calculer la circonférence d'un cercle. Qui suis-je? Qui suis-je? Mais qui suis-je? Vous le savez peut-être pas, mais des noix, tu sais, des noix, là, des noix, là, comme nos bouchées de gaufres, là, hein, qui sont pas des noix, mais de la même forme, euh... Il y en a trop. Il y en a trop, puis en France, je savais pas, ils faisaient pousser ça. Bien, ici aussi, on peut en avoir des noix, hein, mon père en a planté, je pense que ça va être mes petits-petits-enfants qui vont être capables de récolter des noix, des noix noires, je pense. Moi, dans ma chambre, j'ai un noyé cendré, pas besoin, pas supposé de couper ça, mais il est à terre. Donc, euh, je pense que c'est protégé, mais tout ça pour dire qu'il y a une pénurie de noix, et de pommes, il y a pas une pénurie, il y a trop de noix, il y a trop de pommes, puis en France, les hypermarchés, les supermarchés, ont décidé d'aider, entre autres, l'intermarché, c'est-à-dire pour donner un coup de main à l'économie, parce qu'il y en a qui en arrachent, solide, ça veut pas faire avec, il y en a eu trop. Parce que, tu sais, dans n'importe quoi, il y a des, regarde, le gin en ce moment ici, il y en a bien trop, ils ont été dans les journaux dernièrement, parce que, justement, ils commencent à en arracher, il y a trop de ginneries qui ont poussé des distilleries. Donc, c'est la même chose avec les noix, tu dis, hey, les noix, tout le monde va manger des noix, on va vous faire pousser des noix, on va vous faire pousser des noix, puis là, whoops, tout le monde en a fait pousser à travers la planète, puis hop, ah, il y en a trop. C'est exactement ce qui se passe, puis la France, dans le Périgord, il y en arrache, donc les supermarchés ont dit, regarde, on va vous les vendre au prix coûtant pour aider les cultivateurs locaux. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça pourrait donner des idées à nos commerçants d'ici, des fois, de ne pas prendre de marge à l'occasion pour aider quand on a trop de stock ou quoi que ce soit. Donc, hey, trop de pop-corn, veux-tu m'aider? Non, ça marche pas, ça pousse dans la terre. Dernière heure, l'Écosse, parce que je vous parle de l'Écosse parce que PSPP est allé là, puis là, il a venu, on va faire la séparation, on va se prendre l'exemple sur l'Écosse. Le problème, c'est que l'Écosse, elle va être dirigée par l'équivalent de Pierre Poilievre, féminin, avec des ultra-conservateurs de la droite américaine. Elle est gentille, mais ce n'est pas important son nom, je ne me souviens déjà plus. Mais, elle, avant de rentrer au pouvoir, calmez-vous les nerfs. C'est le même combat, ils veulent se séparer de l'Angleterre, nous, on veut se séparer de l'Angleterre. Ouais. Fait que c'est le même, même combat, mais ça n'arrivera pas ni ici, ni là-bas. J'ai plus confiance que François Legault va faire l'indépendance que le Parti québécois. Il est bon quand même, PSPP, de faire parler de lui, mais quand même, quand même. Effectivement. Hey, chat, GPT. Il n'y aurait plus trouvé un nom plus marketing. D'après moi, il ne s'attendait pas à ce que ça marche autant que ça. Mais là, on est à la version 3.5, qui est juste du texte. Et là, il y a des rumeurs toute la fin de semaine que 4.0 est supposé arriver cette semaine. Ça n'a l'air de rien, mais là, on est des centaines de millions de personnes, et il y en a plusieurs parmi vous aussi qui l'utilisent. Moi, honnêtement, je vous l'ai montré la semaine passée, les graphiques. Donc, l'utilisation de chat, GPT, pour aider mon référencement sur les réseaux sociaux, m'aider parce que je ne savais pas comment le faire, puis je pense que la plupart des gens dans le digital marketing que j'ai rencontrés, ou pas dans ma vie, n'ont jamais vraiment su comment le faire non plus. Donc, c'est chat, GPT. Il y en a qui sont capables. Je fais des blagues, mais je ne les connais pas. Il doit n'en envoyer qu'un ou deux qui travaillent dans le sol de sa mère. Personne. Donc, le prochain, ça s'en vient, 4.0, puis j'ai vu des choses. Il semblerait que, mettons que tu as une photo avec une montre, tu pourrais demander, il est quelle heure sur cette photo-là. Tu pourrais en parler avec, il y a déjà Whisper qui s'en vient. Honnêtement, ça a grandi tellement à vitesse gravée que j'ai l'impression que je me retrouve au même moment quand les ordinateurs ont parlé de la puissance. Tu sais, aujourd'hui, on achète des ordi, bien entendu, ils nous vendent la puissance des ordinateurs. Mais il faut se remettre dans les années 95-2000, où les ordinateurs sortaient, puis tu en achetais un, tu étais déjà désuet. Bien, ça va vite comme ça, en ce moment, l'intelligence artificielle, entre autres avec ChatGPT qui est les deux, mais il y en a un paquet d'autres, ce que j'utilise aussi pour faire les images. On va avoir une nouvelle version bientôt aussi, peut-être cette semaine. Donc, c'est intéressant de voir, pour un gars techno comme moi, bien, je trouve ça super intéressant. Et je suis un gars de start-up. Je suis un gars d'entreprise, de jeune entreprise, qui, j'aime ça créer, j'aime ça bâtir des entreprises. Donc, je suis un entrepreneur en série, mais j'ai arrêté le mot série pour m'occuper juste de la mienne. Mais là, je suis tombé sur un mot fantastique. Puis cette semaine, on a sorti nos nouvelles dalles. Et le mot start-up est reconnu en français. Pourquoi? Parce que ça fait in, tout simplement. Avant ça, on appelait des jeunes entreprises. Mais là, les Français ont poussé la note un petit peu trop. Il y a un gars qui est start-up... Oh non, je l'ouvre. Start-up. Start-up preneur. Il est start-up preneur. Oui, c'est ça, pour dire un entrepreneur en série. Un start-up preneur. Il a laissé tomber la politique pour redevenir à ses amours start-up preneur. C'était comme ça que c'était marqué. Pas ça, tantôt. Je me trompe tout le temps, dernièrement, pour aller au Québec. Ça vous en fait deux à écouter, bac à bac. Là, je m'en vais au Québec. Ça me fait rire, les postes de police chinois. Il y a aussi les églises comme la Charia, je ne l'oublie, qui aident leur communauté. Il y a aussi, ça a l'air que dans Saint-Léonard, il y aurait un groupe. Il y aurait des groupes, à un moment donné, qui disent à leurs concitoyens, « T'es mieux de voter du bon bord. » Ils l'ont fait aussi dans Saint-Laurent. Les Grecs ont dit, « Vous allez voter pour elle. » Elle a gagné pour le Pouloulos. Oublie son nom. Et les syndicats font ça aussi. Les syndicats disent, « Oui, nous autres, on a pris possession, puis on pense que le Parti québécois va rentrer. » « On demandera à nos membres de voter pour le Parti québécois. » Ça se fait, ça, hein? Bien, qu'est-ce que vous pensez que les Chinois font? Il y a un gars qui s'appelle Xi Jinping. C'est peut-être le président, je ne sais pas. Mais mettons, d'un brossard. Fait que là, les postes de police clandestins chinois auraient dit aux Chinois de voter pour un Chinois. Bureau d'enquête de Journal de Montréal. « Allô, on est-tu dans la... » « Si, on est ici, là... » « Faut arrêter, là. Faut arrêter. » « Voyons donc, là. » C'est normal que si un Chinois se présente dans le brossard, un, il risque de rentrer, il y en a beaucoup. Et de deux, c'est normal que la communauté chinoise va peut-être se parler entre eux autres pour dire, « Regarde, ça serait bien que notre candidat rentre. » Un candidat pro-syndicat ou versus contre les syndicats. « Lequel des syndicats, lequel des deux groupes va être appuyé? » Admettons, je me présente en politique. « Bonjour, je présente François Lambert. » « Je me présente en politique. » D'après moi, les syndicats ne votent pas pour moi. Mais je les aime pareil. Mais d'après moi, ils ne vont pas dire, « On vote François Lambert, on aime sa façon de penser. » Moi, je suis pour les syndicats en passant. Mais je suis pour une conciliation. Si vous voulez représenter les employés, bien, représentez les employés qui ont un job dans l'entreprise. Si votre but est de siphonner l'entreprise pour la faire fermer, que tes employés n'aient plus de job après, tu n'as pas gagné. Vous comprenez? C'est juste ça, ma position. Vous savez, le meilleur ami d'un YouTuber, c'est quoi? Ce n'est pas un son, ce n'est pas ça. C'est un alunki. Regardez ma chaise. Hein? Ceux qui ne m'entendent pas, ceux qui ne me voient pas m'entendent, ne font plus de bruit. Ne font plus de bruit. Bien, c'est ça. PSPP pense qu'il va gagner cette année. Je l'ai mélangé parce qu'il y avait deux sujets. Donc, il pense qu'il va gagner en 2026. Il va plate. Il y a un grand mouvement en ce moment. Donc, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé, d'après moi, son travail de dire des niaiseries ou envoyer quelqu'un au bat. Dans le temps, il y avait Catherine Dorion qu'on envoyait à dire des niaiseries pour faire du bruit un peu. Là, il n'y en a pas trop. Je me demande comment ils vont faire pour ressortir parce qu'on n'a pas parlé trop, trop. Pas trop. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des bonnes nouvelles. J'en parle passé. J'ai décidé ce matin, à partir d'aujourd'hui, j'essaierai de trouver une très bonne nouvelle à parler. J'ai déjà parlé parce que signé Cameline, l'huile de Cameline, que je veux faire pousser chez moi, depuis 2007, la famille Wendon, Charles-Lac-Van-Wendon. J'ai oublié son nom. J'étais tellement pressé. Chantal Van-Wendon. Je m'excuse Chantal, je suis ma sacre ton nom. Mais le nom de la compagnie, je le sais. Signé Cameline, j'utilise de lui le Cameline. Je veux en faire pousser. Mais regardez le parcours entrepreneurial. C'est important de le mentionner. En 2007, ils ont décidé qu'ils faisaient pousser de la Cameline. On est en quelle année? 2023. Qui connaît la Cameline parmi vous? Encore pas beaucoup de gens. Voyez, tout le travail à faire. Je vous ai parlé hier, j'ai écrit un texte, dimanche, j'ai écrit un texte sur le beurre d'érable. Comment le beurre d'érable m'a manqué son rendez-vous avec l'histoire, mais il n'est peut-être pas trop tard. Puis je parlais de l'huile d'olive. Comment l'huile d'olive, avant les années 80, c'était réservé à l'élite. Et maintenant, on a de l'huile d'olive à peu près partout. Comment elle l'a fait pour changer son marketing. Comment elle l'a fait pour rentrer. Juste les États-Unis ont parti de 30 millions de tonnes importées à 300 millions de tonnes. Donc, c'est énorme en huile d'olive. Donc, lorsqu'on voit que l'huile de Cameline a gagné un prix prestigieux international, ça met l'huile de Cameline sur la map. Et peut-être que ce serait une bonne encore là. Moi, je regarde tout le temps l'agriculture alternative. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent que se battre contre du maïs et du soya. Ça, c'en est un produit qu'on pourrait faire. En même temps, il ne faut pas tout se lancer là-dedans. Moi-même, je vais me lancer, mais je vais le faire en format microscopique pour tester. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il va en avoir trop, comme dans n'importe quoi. Il faut éviter, il faut laisser le marché prendre. sa place là-dedans, parce que ce n'est pas évident de rentrer un nouveau produit. Regardez, moi, j'ai connu la Cameline cette année, en 2022. Là, on est en 2023, mais je l'ai connue en 2022. Ça faisait 15 ans qu'ils en faisaient, eux autres. Je suis près de la terre. C'est le genre de produit qui m'intéresse. Je ne le connaissais pas du tout, du tout. Mais j'ai eu un gros coup de cœur pour la Cameline. J'ai beaucoup aimé ça. Ah, l'année boursière 2023. On a eu une mauvaise année en 2022, puis là, rendu au début d'année, les prix, toutes les stratégies d'AGM ont dit, on va faire du 9 %. On va faire toujours la même chose. Toujours la même affaire. Mais là, le rappel à l'ordre. Moi-même, je regardais mon portefeuille à tous les jours parce que c'est le fun. Des fois, tu regardes, oh, t'as de part de nous, je suis riche. Une journée qui s'abaisse, tu ne regardes pas. Là, ça ne fait rien que baisser, ça fait que je ne vais même pas voir. Si on n'est pas obligé d'aller voir, il ne faut pas aller voir. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'incertitude. En fin de semaine, il y a eu une banque qui a tombé. Il va y en avoir un paquet d'autres cette semaine. Des banques qui vont tomber, qui vont dire, oh, palais, on est dans le même trou que nous autres ici. Donc, les banques, la banque centrale, mais ce n'est pas juste ça. C'est qu'il n'y a pas, on laisse supposer que les taux d'intérêt vont monter encore parce que l'inflation est encore haute. Mais le problème, c'est qu'on risque de passer d'une inflation haute à une désinflation. Et lorsqu'il y a une désinflation, regardez si vous voulez vous acheter une auto. Une auto? Je suis tout le temps mêlé, tabarnouche. Puis vous le savez qu'elle va baisser le prix. Regardez ce Tesla, ce qu'il a fait. Il a baissé le prix de 6 000$. Bon, là, tu dis, hey, mais regarde, peut-être qu'il va le baisser encore. Mais attends. Donc, lorsque tu attends, il n'y a plus d'achat qui se passe. Ta paire de jeans. Donc, c'est exactement ça. Donc, on risque de passer avec l'augmentation des taux d'intérêt qui vont continuer en 2023. Donc, honnêtement, je l'ai dit la semaine passée, sell in March and go away. Normalement, on dit ça au mois de mai. Sell in May and go away pour l'été. Moi, je pense qu'en ce moment, pour 2023, tu fermes les livres, tu ne vends pas, il est trop tard, tu as à vendre et tu oublies ça l'année. Même en crypto, c'était parti en fou. Et là, ça vient d'augmenter. Pourquoi? Parce que ça vient d'en baisser. Parce que ça reste. Et là, les autorités américaines ont décidé de régulariser la crypto. Puis, on dit, à part le Bitcoin, qui était vraiment décentralisé, le reste, ce n'est pas décentralisé. Donc, ce sont des valeurs mobilières. Il faut les contrôler. Donc, c'est sûr que ça met une pression sur le marché de la crypto. Ce n'est pas le temps d'embarquer en crypto, non plus en ce moment. Tant que ce n'est pas régularisé, puis on connaît les règles du jeu, ça ne vaut pas la peine d'aller là-dedans. Patut, 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 patut. Finance! L'autre jour, j'ai parlé du REER versus CELI. Je n'ai pas abordé le CELIAP. Je disais le journaux, puis le CELIAP. Donc, ce qu'on veut faire, c'est l'équivalent d'un REER, mais avec l'avantage du CELI, pour accéder à l'habitation. Ce maudit rêve-là, le gouvernement est en train de mettre des familles dans le trouble avec ça, parce qu'on laisse miroiter. Tu vas avoir un crédit d'impôt, tu vas pouvoir t'acheter une maison. En ce moment, il n'y a même pas assez d'offres. OK, là, on vit une incertitude, mais il n'y a pas assez d'offres sur le marché. Donc, les gens, puisqu'il y a un retour d'impôt important, vont être tentés d'aller s'acheter une maison avec une premium. C'est normal. Regarde, ça ne me coûte rien, j'ai eu un REER, on va le faire. Donc, on va augmenter la pression sur les prix. Les taux d'intérêt qui s'en vont à la hausse, il faut vraiment que les gouvernements soient irresponsables avec l'incertitude économique au point de vue des taux d'intérêt de pousser les gens à acheter une maison. Sincèrement, quand tu regardes ça, ça ne fait aucun sens qu'on lance un programme comme ça et qu'on fasse la promotion. C'est irresponsable de la part des gouvernements de faire ça. Les taux d'intérêt ne font qu'augmenter. Il y a déjà des gens qui capotent en ce moment. Si tu as une hypothèque, mettons que tes intérêts passaient de 100$ avant, là, tu en as pour 450$. Donc, on veut pousser des gens « Achète-toi une maison, voici le programme, achète-toi une maison ». Arrêtez. Ce n'est pas rentable une maison. On a le droit d'en vouloir une. J'en veux une, j'en ai une, c'est bien correct, mais le gouvernement n'a pas à jouer à la spéculation avec les gens. C'est dangereux ce jeu-là. La banque Silicon Valley Bank a fait faillite. C'était quand même la 23e plus grosse banque aux États-Unis. Là, le gouvernement ne viendra pas à la rescousse. Il va protéger les dépôts. Il y a quand même 88 milliards de dépôts pour rassurer les marchés parce que là, les marchés cette semaine, et d'ailleurs, je ne vous en parle pas trop, ça ne donne même pas la peine d'aller voir. Ça s'en va. Ça peut partir une heure complètement fou, puis l'autre heure après. même ça, je ne m'autant pas aller voir, puis il n'y a rien de bon à voir. En tout cas, pour aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Il y a le Crédit Suisse aussi, quand même, qui est une très grande banque aussi. Donc, toutes les entreprises qui ont trop leveragé, puis c'est ça qui se passe. Exactement, la même chose qui s'est passée en crypto, c'est que les entreprises reçoivent des fonds. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank. Il y a eu un paquet de compagnies qui sont à la bourse. Ils reçoivent de l'argent de leur IPO, mettent ça là. Ils auront trop d'argent. Les autres disent, parfait, il faut que je le place. Ils l'ont placé à du très court terme, mais ils ont eu des prêts à payer avec un taux d'intérêt élevé et ça vient de péter. Donc, ce n'est certainement pas la seule. Il y en a une autre petite qui est tombée. Il y en a à peu près 500 par année qui ont tombé en 2008 et 2014. Donc, des banques qui tombent aux États-Unis, c'est assez normal. C'est pas mal plus rare ici au Canada. Je ne me souviens pas quand, mais il y en a déjà eu. C'était une banque albertaine, je pense, qui était tombée. Le mercantile, quelque chose comme ça. Il y a un marché en forte progression qui ne lâche pas. Ça ne lâche pas. C'est le marché des montres. Le marché des montres usagées. Intéressant. Intéressant. Regardez les montres, le prix. tu peux acheter un peu les marchés All Watches, New Arrivals. Tu peux regarder ça. Si tu cherches à acheter une montre ou vendre ta montre, tu peux le vendre ici. Tu peux t'acheter ici une Breitling. Le marché des montres usagées comme ça sont certifiées parce qu'il y a des montres qui se fait voler. Ils ne peuvent pas les vendre sur des sites officiels. Si vous voulez avoir une montre officielle, tu peux aller voir Watchbox. C'est un marché qui est en progression de 20 % par année. C'est intéressant. Ah, l'Arabie saoudite peut bien rêver à faire des projets pharaoniques. Pharaonesques. Je parle comme Obélix. Ils viennent de rapporter des profits de 161 milliards. Toutes les pétrolières dans le monde ont rapporté des profits. Mais on court après qui? Après les supermarchés qui en ont fait aussi des profits eux aussi. Tout le monde fait des profits en ce moment. Pas tout le monde. Ceux qui sont bien positionnés. Puis, il y en a d'autres qui n'en font pas. Mais on peut le voir. Regardez, si toutes les grandes pétrolières ont fait autant d'argent que ça, à un moment donné, ça rentre dans le coût de l'aliment, tout simplement. Puis, lorsque tu arrives à la fin, quand tout le monde prend un petit 10 %, 10 % d'une pièce, c'est 10 cents. 10 % d'une pièce et dix, c'est 10 cents. Donc, si l'Oblase, Métro et toute la gang prennent un pourcentage du prix vendu, c'est normal, c'est le même, ça se passe. Si je vends mes gaufres, mettons, à 30 % de moins chez IGA, puis j'augmente mon prix un peu, mettons, d'une pièce la gaufre, il va prendre encore son 30 %. C'est sa marge qu'il doit garder. Donc, à un moment donné, quand tu accumules ça, par contre, les marges qu'il garde se multiplient et ça se transforme en profit, tout simplement. Il faudrait qu'il réduise leur marge. C'est ça, l'affaire. Les pétroles en ont profité. Pourquoi? Parce qu'il devait faire extrêmement froid cette année et ce n'est pas le cas. Donc, il y a eu moins de gaz utilisé que prévu, mais il y en avait vendu à pleine belleté. Donc, voilà. Et l'or, l'or, justement, on parle des montres, mais regardez l'or dans une incertitude économique. Le bitcoin a monté beaucoup, mais le bitcoin, c'est trop... Regardez l'or qui monte beaucoup. Quand même, on parle de 15 piastres. 1 %, c'est quand même énorme. en une seule journée. Donc, il n'est pas encore à son pic, mais peut-être qu'on va l'avoir. Donc, ça reste encore une valeur refuge. Je rappelle que le Canada a 0,11 d'or. Ils ont tout vendu. Ils ont tout vendu. Tout, tout, tout est vendu. Insolub. Cette semaine, quand je prépare le show du mardi, c'est basé beaucoup sur les journaux du lundi, comme ça, puis un peu du mardi du matin. et ça fut très difficile aujourd'hui. Pourquoi? Parce que là, il y a le March Madness aux États-Unis sur l'NBA. Tous les journaux sont pleins de ça. Il y a les Oscars. Je n'écoute pas ça, les Oscars. Donc, il y a un qui s'est dans les journaux. Et quand tout le monde part dans une direction, puis moi, j'essaie de trouver des nouvelles différentes, j'en ai trouvé. Mais travailler fort en tabarnouche. Normalement, ça me prend peut-être trois heures de lecture pour préparer le show. Je m'en ai pris six. À un moment donné, tu fais comme, vas-tu trouver de quoi? Moi, je dis, regarde, je passe mon tour le matin. Mais j'ai trouvé un paquet d'affaires. Entre autres, il y en a une Québécoise. Ben, Québécoise. Une Française. Elle a décidé d'aller à Cuba. Ça fait 60 ans qu'elle vit au Canada. Elle a sa résidence permanente. Mais elle ne l'avait plus. Elle n'avait pas renouvelé ses papiers. Elle se ramasse à Cuba puis elle ne peut plus revenir. Puis elle essaie d'appeler des gens pour dire, ben, venez m'aider. Ça fait 60 ans que tu habites au Canada. Comment ça se fait que tu n'as pas pris ta citoyenneté? Deuxièmement, première affaire. Deuxièmement, tu t'en vas à Cuba avec des papiers pas à jour. Ça fait 60 ans que tu habites au Canada, au Québec, et tu t'en vas à Cuba avec des papiers pas à jour. Tu ne peux pas. Là, ici, il dit, ben oui, mais tu ne peux pas rentrer ici. Tu n'es pas résidente permanente. Elle ne l'est plus. Elle est française. Donc, personne n'est que des gens 60 ans vivent ici sans la demander. À un moment donné, puis tu ne renouvelles pas ton permis, ne vont pas appeler le journal pour dire, j'ai besoin d'aide. Tu es négligente puis il faut que tu t'arranges avec tes troubles. Il y a quand même une limite, 60 ans. 60 ans, quand même. Hey, Playboy va revenir. J'ai assez hâte de lire des articles de fond. Il va revenir au courant parce qu'il a disparu en format papier, Playboy. Il va revenir en 2023, au courant de l'année, en ligne. Donc, on va pouvoir lire des articles. Enfin! En toute épunité. Hey, il y a des jumeaux identiques. Il y en a un qui est allé sur la Station Spatiale internationale pendant des mois et quand il est revenu, ils ont analysé les gènes et les gènes avaient été modifiés de 7%. Donc, il est parti lui avec un jumeau identique. Quand il est revenu, il était 7% différent de son frère. Quand même, c'est intéressant. Et ça fait peur aussi quand on va aller vivre sur Mars. Hey, Megan part après Gwyneth. Ça, c'est la nouvelle du jour. Parce que Gwyneth, elle avait The Tig. Non, c'est Megan qui a The Tig, son site qu'elle avait lancé, son blog qu'elle avait lancé avant de rencontrer Harry. de Tig, parce qu'elle aime le vin espagnol Tiganiello. Et là, elle part après le même concept que Gwyneth avec The Goop Project qui vend des chandelles qui sortent la patente. Et les petits boules qu'on se met dans la patente aussi. Et d'autres affaires qu'on... N'importe quoi. N'importe quoi. Ça fait que là, Megan a décidé de partir. Ça a l'air de rien, mais Gwyneth a bâti un empire de 250 millions avec ça quand même. Donc, intéressant, intéressant. Ah, j'ai fait du yoga tantôt. Il y a une nouvelle mode qui est le Rage Yoga. Le yoga, ça se veut comme Namasté. Prends un moment pour toi. Alors que le Rage Yoga, c'est t'envoie des fingers à peu près à tout le monde. La musique est dans le tapis, tu gueules, tu prends un verre de vin, tu prends une bière. Un petit peu plus, tu pètes, puis tu rottes. Moi, ça me fait mourir. Moi, j'aimais te faire du yoga parce que j'étais toujours intimidé, je ne connais pas. C'est quoi là? Fais le chat. Moi, moi, je le voyais de dormir, ta part nos chats. Je ne sais pas comment le faire. Il faut que tu fasses le tour. Fait que là, non, le Rage Yoga, on y espère que la poque. On y espère que la poque. Et on se revoit à l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2E-L-G-B-T-Q-I-P-L-U-S, voici l'énigme du jour. Oh, l'énigme du jour. L'énigme du jour. Je vous montre avant parce que je ne devais pas montrer. J'avais quand même montré. Le marché saturé des producteurs de noix, c'est des noix comme ça, comme nos bouchées de gauve. Je lis ici la réponse. Je suis une constante mathématique. Ma valeur est infinie et irrationnelle. Je suis utilisé pour calculer la circonférence d'un cercle. C'est pi. Pi. Il y a 3.14 quelque chose. Ça vient des Égyptiens qui auraient été trouvé dans ce coin-là. By the river of Babylon where we sat down. Mission accomplished. C'est ça que je peux dire maintenant. Bonne journée. Merci d'être là. Merci de nous voir sur françois-lambert.one pour tous vos cadeaux. Érables, miel, collation, savon. Vous connaissez. Les bougies ? Ben oui, ben oui, ben oui. Allez, bye, bonne journée.